Tout droit venu du Grand Nord. Louise, jeune phoque marbré naît dans l'année, s'est perdue. En août, elle est retrouvée sur nos côtes. Désormais soignée ici, l'animal est stressé et refuse de s'alimenter. Et donc là, on va passer à ce qu'on appelle le force feeding. C'est à la forcer à s'alimenter, tout simplement, à manger la quantité de poisson nécessaire pour la maintenir en état. On lui laisse également dans l'eau à disposition des poissons. Et puis un jour, on espère qu'elle va aller les chercher tout seul. À ce moment-là, Louise pourra elle aussi barboter dans ce bassin. Ces quatre bébés phoques vaumara en sont à l'étape suivante. Abandonnés par leur mère, il faut leur apprendre à manger. Mais désormais, plus besoin de les forcer, ils ont pris goût aux poissons. Donc là, c'est la troisième étape de soin. C'est quand ils acceptent de manger à la main. Donc quand ils sont dérangés, en fait, la mère abandonne leur bébé. Donc là, quand ils sont arrivés, pour ces quatre-là, ils avaient encore le cordon ombilical. Donc c'était vraiment des tout nouveau-nés. Dans 9 cas sur 10, ces bébés phoques arrivent au centre de soins à cause de l'homme. Sur les plages, trop s'approcher peut être fatal. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire un phoque qui est au repos, tranquille. Quand il commence à lever la tête, c'est que déjà il vous a vu. Quand il commence à bouger un peu sur le sable, c'est que là, vraiment, vous commencez à franchir le seuil qu'il ne tolère pas. Et quand il se met à l'eau, malheureusement, il est trop tard. Le dérangement est fait. Ça peut être fatal pour le jeune phoque. Donc il peut soit se déshydrater parce que la mère le laisse et ne revient pas. Ou alors il se déplace et elle ne le retrouve pas. Ou il peut aussi en mourir parce qu'il n'est plus nourri par sa mère. Ou fatiguée par les dérangements causés par l'homme. Chaque année, environ 50 bébés phoques sont soignés dans ce centre. Un travail nécessaire, les phoques auraient pu disparaître. Désormais, l'espèce est protégée et des colonies retrouvent la côte. Sur notre littoral, la population a augmenté de près de 20% en 30 ans. Sous-titrage ST' 501